Salut les EcomSuccess, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas fait une vidéo où je vous présente les méthodes que j'utilise pour trouver des produits gagnants, pour trouver des boutiques complètes en dropshipping. Je pense qu'on la sent tous passer la grosse crise en ce moment, donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire de l'argent. Si vous voulez faire rentrer des ronds pour Noël, je pense que vous allez vraiment kiffer cette vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne, c'est vraiment hyper important, d'autant plus que là, pendant les prochains mois, je vais balancer énormément de contenu. Je vais vous donner énormément de valeur, beaucoup, beaucoup de vidéos très intéressantes, très à la pointe du dropshipping en 2023 et bientôt en 2024. Abonnez-vous, vous êtes nombreux à suivre cette chaîne, mais pas assez à mon goût à vous abonner, donc ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton rouge juste en dessous, comme ça vous ne raterez rien de tous les prochains tutos et de tous les prochains produits que je vais vous présenter lors des prochaines semaines. On va se retrouver sur mon écran tout de suite. Je vais vous partager cette méthode qui s'appelle Find Niche. Vous trouverez un lien en description qui vous permettra d'utiliser pendant 3 jours cet outil à 100% pour seulement 1$, donc ça fait 90 centimes d'euros. En passant par ce lien, vous aurez la possibilité d'avoir un plan premium pendant 3 jours, sinon vous n'aurez pas accès à l'intégralité des outils. Donc avec ce lien, vous aurez juste ici pour 1$ au lieu de 100$ la possibilité d'utiliser Find Niche à 100%. Cet outil, je l'ai déjà présenté dans diverses vidéos, mais là on est fin 2023, c'est le dernier trimestre de l'année. C'est le meilleur moment avec tout ce qui va se passer avec le Black Friday, avec Noël, avec toutes les emplettes de fin d'année que les gens font. C'est vraiment le meilleur moment pour créer sa boutique de dropshipping. Donc si tu es débutant, sache que j'ai fait une formation gratuite, tu trouveras le lien en description. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de liens dans la description qui pourront être hyper intéressants pour toi. Si tu as déjà un peu d'expérience, tu peux également rejoindre la formation WordPress Evolution. C'est une toute nouvelle formation qu'on a lancée récemment avec mon associé Johan. Dans cette formation, on t'explique comment créer des boutiques en moins d'une heure, donc des boutiques complètes avec une méthodologie qu'on a mis en place sur les six derniers mois. On a travaillé d'arrache-pied pour vous sortir la meilleure formation du marché francophone en dropshipping. C'est parti pour FindNiche. Vous avez différents onglets ici, donc AliExpress. Ça va vous permettre de voir un petit peu la base de données AliExpress, mais qui est étudiée vraiment en fonction des résultats de chaque produit. Donc ça va vous donner les meilleures tendances en termes de produits. Vous avez également, et c'est là le plus intéressant, énormément de sites directement sur Shopify qui font du dropshipping. Donc je vais commencer par la base de données AliExpress. Ça va vous donner les meilleures tendances et ça peut également vous donner de superbes idées en allant espionner un petit peu ce que fait la concurrence. Que vous fassiez du dropshipping avec Facebook Ads, vous allez pouvoir trouver des super produits. Mais sur Ecom Success, nous on travaille essentiellement, comme vous le savez, sur le SEO. Notre but, c'est de créer des boutiques en moins d'une heure maintenant, puisqu'on a cette méthodologie entre nos mains, et de les faire se référencer sur le long terme. L'idée, c'est que nos boutiques, on ne va pas uniquement se concentrer sur le marché français, mais on va les déployer sur des dizaines de marchés. Actuellement, on a une dizaine de marchés, et l'objectif avant la fin de l'année, c'est qu'on ait 1000 boutiques de dropshipping qui fonctionnent en SEO. On en a déjà un peu plus de 300, et l'idée, c'est que le travail que vous allez mettre en place sur une boutique, sur le marché français, puisque la plupart d'entre nous, on cible d'abord le marché français, l'idée, c'est de pouvoir ensuite le déployer sur tous les marchés européens, sur l'Amérique du Nord, sur l'Asie, sur beaucoup de marchés qui sont souvent pas du tout ciblés par les dropshippers, et pourtant, il y a vraiment un super profit à faire dans ces marchés. Donc, là, je suis sur la base de données AliExpress, j'ai beaucoup de possibilités de catégories. Donc, si vous avez une passion, si vous avez envie de lancer votre première boutique, mettons que vous aimiez tout ce qui est décoration avec les lumières, par exemple, ici, là, je vois, vous avez plein de possibilités de voir quels sont les produits sur cette thématique qui se vendent le mieux en ce moment. Donc, là, on a des petites ampoules connectées, ok, c'est bien. Mais l'idée, c'est de réussir à trouver une pépite un petit peu qui sort du lot. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également voir les tendances, en ce moment, de ces produits. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de commandes récemment ? Donc, là, on peut voir sur les sept derniers jours, eh bien, cette lampe connectée, qui vaut pas grand-chose par rapport au Philips Hue ou Xiaomi qu'on connaît, eh bien, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très vendue. Donc, ça peut valoir le coup, justement, de faire une boutique avec une approche sur des objets connectés. C'est extrêmement tendance. Vous en avez la preuve devant vos yeux. Vous pouvez essayer de récupérer, comme ça, plein de produits d'objets connectés sur AliExpress. Il y en a des centaines, voire des milliers. Vous pouvez faire votre propre boutique d'objets connectés, sachant que, regardez, le coût de cette ampoule, 3,68$ maximum, c'est vraiment pas cher. Une ampoule Philips Hue, ça vaut 50€ pièce. Une ampoule Xiaomi, je crois que ça en vaut 25€ pour les meilleures qualités. Là, vous pouvez vraiment faire une grosse marge et faire des boutiques avec des offres spéciales. Une achetée, la deuxième offerte, ou bien trois achetées, un réveil connecté offert, par exemple. Il y a vraiment des méthodologies hyper intéressantes autour de ça à mettre en place. Vous avez énormément de pages avec tous ces produits. Moi, ce que je préfère faire avec FindNiche, plutôt que d'aller chercher sur AliExpress les tendances, je préfère aller voir directement les sites de dropshipping qui existent. Pour ce faire, je vais sur Shopify Database. Et ici, l'avantage, c'est que je vais pouvoir sélectionner le pays que je veux espionner. Donc, store address. Je vais mettre, par exemple, la France, parce que c'est le plus simple. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Vous pouvez toujours également choisir ici les catégories. Vous pouvez choisir également le prix. Donc, si vous cherchez des produits qui sont un peu à étiquette, vous pouvez sélectionner uniquement des prix qui sont au-dessus de 100 euros. En tout cas, ils sont vendus à ce prix-là. Et vous avez également la possibilité de voir le nombre de commandes qu'il y a pu y avoir sur ces boutiques. Encore une fois, elles sont toutes Shopify. Ce n'est pas toutes du dropshipping. On va pouvoir le voir juste après. Mais il y en a quand même énormément qui sont du dropshipping. On reconnaît les produits assez facilement. Et vous pouvez regarder également des produits qui matchent sur AliExpress. Ça, c'est hyper intéressant. Ça va nous faire un gros filtre. Parce que là, on a 1 500 000 boutiques Shopify sur le marché français actuellement. Et bien, si on met match avec AliExpress, on n'en a plus que 80 000. C'est quand même encore beaucoup. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, j'ai une base de données avec 80 000 boutiques Shopify qui ont au moins plusieurs produits qui matchent avec des images AliExpress. Donc, la plupart du temps, c'est quand même censé être des boutiques de dropshipping. On a Cuisine au top ici. Donc, on va aller voir. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. On a Déco Cuir. Alors, tout ce qui est décoration, moi, j'aime beaucoup. Rope d'été pour fille. Petit Balthazar. Des matelas. Alors, des matelas, je pense que c'est peut-être un peu trop gros, un peu compliqué. La maison de la housse. Coussin, panier pour chat apaisant. Alors, des boutiques de chat, il y en a énormément. Moi, je ne vous recommande pas la thématique du chat, de but en blanc. Je sais qu'il y a énormément de débutants avec lesquels j'ai pu échanger et qui me disent que la première boutique, ils sont sûrs et certains de leur coup, ça va marcher. Ils veulent lancer une boutique autour de la thématique du chat ou du chien. Je serai vous, les gars. À moins que vous ayez des compétences en SEO qui soient vraiment fous furieux, allez sur une niche qui sera un peu moins concurrentielle parce qu'il y a déjà des milliers, voire des millions de boutiques sur cette thématique. Là, ça, j'aime beaucoup. Nébuleuse, jewelry, ça veut dire que c'est des bijoux. Je l'ai dit, mais je ne le répète pas assez. Les trois thématiques qui fonctionnent le mieux, selon moi, avec mon expérience, ce sont les bijoux parce que c'est des objets de petite taille qui ont une valeur ajoutée perçue par votre client qui est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente sur lequel vous pouvez également faire une marge de fou furieux. Donc, les bijoux, les vêtements. Faites attention avec les vêtements parce que la question des tailles, même si AliExpress, tous les fournisseurs qui sont présents sur AliExpress ont réussi à considérablement s'améliorer ces dernières années. La question de la taille entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, elle est toujours un petit peu compliquée à mettre en place. Donc, faites bien attention à choisir des bons fournisseurs et surtout, est-ce que sur vos fiches produits, vous mettiez bien un guide des tailles de manière à ce que vos clients ne se trompent pas dans le choix de leur taille. D'éco-cuir à nouveau ici. Ensuite, on a monenseignelumineuse.fr. Ça, ça me plaît beaucoup. On l'a deux fois d'ailleurs. Casquette. Casquette, ça marche plutôt bien. Donc, j'en ouvre plusieurs dans des onglets. On va ensuite aller les analyser. Sérum lifting instantané. Alors, tout ce qui est médical, tout ce qui est sérum, tout ce qui nécessite une validation par un laboratoire avec une conformité européenne, Là encore, si vous n'avez pas d'expérience et que vous n'avez pas les reins solides pour pouvoir obtenir cette certification européenne auprès d'un laboratoire en Europe, ce n'est pas une thématique que je vous recommande. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui le font. Ça fonctionne très bien. C'est juste que c'est un processus qui est plus complexe à mettre en place, mais qui fonctionne plutôt bien. L'arbre des chakras. Donc, j'imagine que c'est encore des bijoux. Stock de cadeaux. Alors là, ça va être une boutique généraliste. Super. J'adore les boutiques généralistes parce que c'est justement là où on va pouvoir trouver un petit peu les pépites du moment. Donc, on va analyser déjà celui-ci. Cuisine au top. Ok. Donc, on a un robot pour faire la cuisine. Très bien. Cadeau fête des mères. On a plein de mugs. Ok. Fruits, légumes, décoration. Alors, je n'aurais pas mis cette image d'illustration pour mettre décoration. Je ne trouve pas ça très sexy. Robinetterie, pâtisserie, boisson. Ok. Je suis quasiment sûr que c'est une boutique de dropshipping parce que ces produits-là, ils sont quand même assez connus. On les retrouve sur AliExpress assez facilement. Simplement, première chose qui me vient à l'esprit, c'est de voir qu'ici, ils ont rajouté un petit watermark avec leur logo sur l'image. C'est bien, je trouve, parce que ça donne une crédibilité supplémentaire à la boutique. Ils ne l'ont pas mise sur toute. Et ici, ok, cuisineautop.com, ils ont mis un filigrane. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. On va cliquer sur le produit. Là, ils ont mis directement leur filigrane de manière à éviter qu'on leur vole leur produit, j'imagine. La boutique est plutôt clean. Maintenant, je vais vous donner un petit tips. Si vous rajoutez sur une boutique que vous êtes en train d'analyser, ce code ici, slash collection slash haul pour l'interrogation sort by bestselling, vous allez pouvoir directement savoir quels sont les produits qui se vendent le mieux sur cette boutique. Donc, ça va déjà vous donner un avant-goût lorsque vous arrivez sur la boutique. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ? Est-ce que vous, par exemple, vous adorez la cuisine et vous avez envie d'avoir une boutique qui vous ressemble et vous avez envie de pouvoir la partager à votre entourage parce que vous êtes dingue de cuisine ? Mais en plus de ça, vous allez pouvoir savoir en analysant grâce à ce petit tuerrelle quels sont les produits qui se vendent le mieux sur cette boutique. À savoir que s'ils se vendent aussi bien, faites bien attention de vérifier au moyen de SEMrush, par exemple, un outil qui vous permet d'analyser en profondeur le SEO de cette boutique. Est-ce que si ces produits se vendent bien ? Ce n'est pas tout simplement parce que c'est les produits qui sont les mieux référencés actuellement sur Google ou sur les moteurs de recherche de manière générale. Dans ce cas-là, ça expliquerait pourquoi est-ce que film adhésif transparent et brillant est le produit qui se vend le mieux. Ce n'est pas le produit auquel j'aurais pensé de prime abord sur la boutique Cuisineau Top, mais c'est celui qui se vend le mieux actuellement sur cette boutique. Ils vendent ça à un certain tarif en plus, mais ça a un rendu plutôt sympa, donc vous pouvez récupérer ce produit. Pour récupérer le produit, vous avez juste à faire clic droit, rechercher ce produit sur AliExpress avec cette image. Pour cela, vous avez besoin d'être sur Google Chrome comme navigateur et vous mettez AliSearchByImage et vous avez ici une petite extension. Cette extension, ensuite, elle vient juste là. Je l'ai déjà installée, donc il n'y a pas besoin. Elle vient juste là et quand vous faites recherche sur image, alors je ne sais pas si celle-là, on va l'avoir peut-être là, ça va directement interroger sur AliExpress tous les produits qui partagent la même image. Donc là, vous voyez ce produit, j'ai exactement la même image et il est vendu à 9,63$, 8,19$. Donc, on sait que c'est bien un produit qui est disponible sur AliExpress qui vaut, alors maintenant, il passe à 9,95$. On sait que du coup, ce produit-là, c'est exactement le même, simplement, il a trouvé de plus belles illustrations pour la boutique Cuisinotop et c'est exactement le même produit et il le vend 51,99€. Donc, il fait du 500% et c'est son best-seller. Donc déjà, avec cette stratégie, Find Niche plus le petit code que je vous ai mis à rajouter dans l'URL plus rechercher sur AliExpress avec cette image, ça vous donne de super indicateurs pour savoir si la boutique fonctionne bien et surtout, quels sont les produits gagnants sur cette boutique. On va passer à la suivante, Déco-cuir, alors c'est plutôt joli. Ils ont fait un beau travail, je trouve, de professionnalisation, comment dire, d'effet vraiment de marques très sérieuses. Il y a même un feed Instagram, ok, il y a même avis vérifié. Alors, est-ce que c'est du dropshipping ? Ça, c'est la bonne question. On va retester de voir quel est le produit qui se vend le mieux. Alors, catalogue Déco-cuir, là, il y a un couteau estampillé Déco-cuir. Pas sûr que ce soit du drop ou alors, si ça en est, ils ont simplement fait un travail supplémentaire en allant récupérer directement chez le fournisseur un certain stock qu'ils ont fait estampiller à leur marque. Après, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de produits qui ne sont pas forcément estampillés comme ça. Donc, cette bobine de fil polyester qui est dans le top 10 des produits, est-ce qu'on la retrouve sur AliExpress ? Si jamais on ne la retrouve pas ou qu'on retrouve seulement certains produits mais pas tous ou alors un peu similaire, on va dire que c'est à peu près la même. Ce n'est pas exactement la même image mais vous pouvez également passer par des fournisseurs. Nous, on travaille avec trois fournisseurs directement depuis la Chine qui nous font des paquets personnalisés qui peuvent estampiller directement le nom de notre marque sur les emballages ou bien sur les produits. Pour cela, ça requiert un certain stock ou bien ça requiert un certain volume de commande minimum pour que ça puisse être rentable pour ce fournisseur parce que sinon, on se retrouve tous avec un stock sur les mains dont on ne sait pas quoi faire. Donc, l'idée, dans un premier temps, si vous êtes débutant, ça reste quand même d'essayer de trouver des produits qui sont disponibles sur AliExpress. Il y en a énormément et pour cela, vous avez sa stratégie de juste faire clic droit sur l'image. Petit baltazar.com, les collections du moment, les nouveautés. Alors, j'aime bien le fait qu'ils aient rajouté un petit gif. On n'est pas là pour commenter mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Alors, les jouets pour enfants, pareil, faites assez attention parce qu'au niveau des normes européennes, ce n'est pas les mêmes normes qu'en Asie. Faites bien attention et demandez à vos fournisseurs si vous décidez de vous lancer sur cette thématique-là. Demandez-leur bien que le produit ait un certificat de conformité européenne de manière à vous éviter des problèmes si jamais la petite fille qui est en train de jouer avec son petit marteau, elle avale une petite partie en plastique, ça peut vous retomber dessus. Donc, faites bien attention lorsque vous êtes sur ce type de thématiques qui sont un peu touchy, un peu... Ce n'est pas que c'est border, c'est juste qu'il faut faire les choses bien. Donc, renseignez-vous auprès des fournisseurs. Mais là, vous avez vu, ce produit, j'ai fait clic droit sur image, je l'ai trouvé instantanément et disponible auprès de 10 ou 20 fournisseurs, c'est qu'il y a une conformité. Mais là encore, faites bien attention, renseignez-vous et faites les choses bien. Donc, ce produit-là, joué en bois, typiquement ça, ce genre de produit pour la fin d'année. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai beaucoup de neveux et nièce. Ce produit-là, je ne l'ai pas trop vu en rayon quand je suis allé au supermarché la dernière fois. Ce n'est pas un produit qui me vient comme ça en tête. Mais si vous arrivez à faire une bonne campagne Facebook Ads ou une bonne campagne Google Ads, joué en bois. Montessori, en plus, c'est un mot-clé qui fonctionne extrêmement bien. Vous avez beaucoup, beaucoup de volume de recherche, surtout sur cette fin d'année. Tout ce qui est joué pour les enfants et d'autant plus Montessori, vous pouvez faire un gros billet là-dessus. Donc, faites-vous plaisir. On va retenter de voir quel est le best-seller sur cette boutique. Alors, des stickers muraux. Parfait. Stickers muraux de la décoration. Encore une fois, décoration, ça marche toujours très bien. Tétine aux fruits pour enfants. Là encore, faites super gaffe que ça soit bien en conformité avec des normes européennes. Attache-tétine, des vêtements pour enfants, ça marche toujours très bien. Putain, 45 euros. Je suis sûr que il y a encore quelques années, ce type de produit, j'avais des boutiques où je vendais beaucoup de vêtements pour enfants. Il y a encore quelques années, ce genre de produit, ça valait 5 balles. Ok, on y est toujours. Alors, c'est pas le survêt complet, mais on a 6,37$. Ici, 16$. Là, on est à 15$. on est à 11$. Là, on est à 6$. Alors, on va voir si le prix affiché sur AliExpress et que c'est un des best-sellers de cette boutique, vous pouvez partir du postulat que la boutique fonctionne et que ce produit rapporte énormément d'argent à la personne qui a créé cette boutique. Hop, on passe à la suivante. La maison de la housse. Alors, les housses de couettes, les housses de canapé, les housses de sofa. Alors, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup la manière dont c'est présenté. Ça, ça marche plutôt bien. Ça marche toute l'année. C'est pas spécifique à cette fin d'année. Là où les jouets pour enfants ou tout ce qui est bijoux ou vêtements de manière générale fonctionnent très bien. Ça, ça marche plutôt bien juste après les soldes. En fait, une fois que les gens ont été acheter leur gros canapé chez Poltron et Sofa. Et voilà, même chose. Vous avez compris l'idée. Faites clic droit sur image. Regardez quels sont les produits gagnants sur cette boutique. Alors, lui, c'est un petit malin parce qu'il y a une boutique Shopify mais le code que j'ai mis dans son thème, il a réussi à le désactiver donc ça me renvoie sur la page d'accueil de la boutique donc je ne pourrais pas savoir quels sont les best-sellers sur cette boutique. Ce n'est pas grave. J'ai de quoi me promener. J'ai de quoi aller voir un petit peu les produits. On peut filtrer par... Ok. Trier par meilleure vente. Voilà. Trier par meilleure vente sur les housses de canapé. On voit que c'est celui-là. Canapé gris assez classique avec différentes tailles. Ça, ça marche plutôt bien. J'ai déjà fait des boutiques d'ailleurs là-dessus encore une fois. Commence à avoir pas mal de boutiques quand même chez Econ. Hop. Hop là. 13 dollars. Là, on est à 4 dollars. Ce n'est pas exactement mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Certes. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de fournisseurs et qu'il y a déjà des personnes qui vendent ce type de boutique, la maison de la housse, il y en a 10 000 des boutiques comme ça. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous différencier ? Tout simplement, travailler votre SEO, travailler éventuellement avec des campagnes de publicité sur Google Ads. Ça marche très bien. Réduire vos prix par rapport à la concurrence ou bien, biais psychologique, augmenter vos prix par rapport à la concurrence de manière à ce que vous ayez une valeur ajoutée perçue de la part de vos prospects. Nébuleuse. Alors, on est sur des petits bijoux à 15 euros. Ça, c'est sûr que c'est du drop. C'est pas très cher en plus. J'aime bien. C'est joli. On est sur une collection. Alors, c'est une boutique qui est en anglais mais c'est pas grave parce qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire des traductions automatisées grâce à la nouvelle méthode qu'on enseigne dans WordPress Evolution. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressés, moi, je vais vous expliquer comment reproduire cette boutique de A à Z en moins d'une heure et que toutes les fiches produits, on va les retravailler automatiquement avec de l'intelligence artificielle. On va récupérer les caractéristiques techniques de chacun des produits. Donc, typiquement, ce qui est là, une boucle d'oreille en forme d'hexagone, résiste à l'eau. Alors, ça, je pense que c'est un peu bullshit mais des caractéristiques techniques, la taille du produit, etc., vendue à l'unité. Ok ? Moi, je peux reproduire ça en moins d'une heure et vous refaire la même boutique. Simplement, je vais changer le nom et je vais rajouter mon propre branding si ça vous intéresse. En ce moment, WordPress Evolution est en réduction. Vous trouverez le lien sous la description de cette vidéo et également, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de EcomSuccess. Il y a une partie qui est 100% gratuite. Vous pouvez venir poser vos questions et il y a la partie qui est payante pour les membres de la formation du Challenge SEO ou de WordPress Evolution. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on accompagne des centaines de personnes sur leur projet de se lancer en e-commerce. Donc, si ça vous intéresse, sachez que vous avez la possibilité de prendre un appel 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est une demi-heure de notre temps où on va pouvoir discuter de votre projet et vous orienter au mieux vers ce qui va vous convenir pour pouvoir vous lancer en e-commerce. On va tout vous enseigner. On a plus de 85 heures de vidéos, de contenus qui sont prêtes à être utilisées, à être visionnées pour que vous puissiez commencer à créer vos premières boutiques et vous lancer en dropshipping. Donc, les bijoux, encore une fois, ça marche très bien. Je le répète depuis des années, c'est ce qui fonctionne le mieux et de vous à moi, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent sur toutes les boutiques de dropshipping que j'ai. Donc là, on retrouve instantanément ce produit. Ils le vendent pas très cher, je trouve. Je trouve que la valeur perçue pourrait être plus chère. Après, c'est leur stratégie. Moi, je l'aurais mis plutôt autour des 20 à 30 euros pour une paire de boucle d'oreille. Après, peut-être que comme ils sont malins, ils ont mis, c'est vendu à l'unité. Donc, en fait, la paire, elle est vendue à 30 euros. On va aller voir ce produit. Je suis curieux. Ouais, c'est ça, c'est vendu par paire. Alors, en fait, ok, je retire ce que j'ai dit. Je trouve ça malin. J'avais jamais vu cette stratégie-là. Par défaut, le produit sur ce fournisseur est vendu par paire. Mais eux, sur leur site, de manière à ce que ce soit plus aguicheur, ils vendent cette boucle d'oreille à l'unité à 15 euros. Ce qui fait que toute personne qui est vraiment intéressée par cette boucle d'oreille va en acheter deux. Donc, ça fera 30 euros. Donc, en fait, c'est à peu près le range de prix que j'aurais mis, moi, pour vendre ce type de produit, en tout cas. Mon enseigne lumineuse, on était là dessus tout à l'heure. Donc là, ça vend du print-on-demande qui sont lumineux personnalisés. Alors ça, c'est intéressant. Ça marche très bien. Tout ce qui est print-on-demande, en plus, c'est assez intéressant parce que si vous débutez en drop et que vous passez uniquement par AliExpress, parfois, vous allez avoir des délais de livraison qui sont un peu élevés. Nous, l'avantage, en passant par nos fournisseurs, c'est qu'en 7 jours, c'est emballé, c'est pesé, c'est livré, c'est dans la boîte aux lettres de nos clients. Là, le print-on-demande, si jamais il y a un peu de retard, en fait, ça s'explique par le fait que ça soit une commande qui est unique et que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour créer le produit et ensuite l'envoyer. Donc, les gens râlent un peu moins. Cette boutique, je la connais, je l'ai déjà vu passer et c'est logique parce qu'en fait, elle vend les mêmes produits que moi, encore une fois. La boutique Déco Indus qui est juste là, vous la connaissez déjà bien. C'est l'une des boutiques vitrines qu'on vous propose chez Ecom Success pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on fait. D'ailleurs, cette boutique, elle est faite sur le thème performance. Le thème performance, si vous ne connaissez pas, c'est le thème qu'on a développé nous-mêmes qui est 100% optimisé en SEO et qui vous permet de rajouter également beaucoup de choses, marketing de manière automatique et vous pouvez customiser vos pages de vente vraiment de manière poussée. En ce moment, il est en réduction à 147 euros et ce n'est pas un système d'abonnement. Vous pouvez l'acheter une fois et ensuite, vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous le souhaitez pour autant de boutiques que vous le souhaitez. On voulait vraiment mettre un point d'honneur à ce que le thème soit abordable et vous lancez sur le dropshipping. Donc, ces produits-là, moi, je valide puisque je les vends. On va voir c'est quoi leur best-seller s'ils nous laissent le voir. Donc là, c'est du personnalisé. Un adaptateur universel. Lampes de chevet en bois. Elle est plutôt jolie en plus. J'aime bien. Applique murale moderne. Très bien. Suspension moderne colorée. Celle-là, je les connais bien. Je les vends aussi. Je crois qu'elle vale à peu près 40 euros sur AliExpress maintenant. Donc là, il les vend 72. Selon la taille. Il y a des avis de trust pilot. Intéressant. Lampes de chevet en bois. Donc pareil, on va faire... Ah, je ne peux pas faire clic droit là-dessus. Ok, il a désactivé le clic droit. Donc, je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai une petite technique pour voir quand même l'image. Elle est où ? Là. Hop. Je suis simplement allé dans le code pour pouvoir accéder à l'image pour faire ma recherche. Sachez que sur le thème performance, vous avez également la possibilité de bloquer le clic droit sur l'image de manière à éviter que des petits malins comme moi puissent retrouver les fournisseurs des produits. Alors, ce produit n'est plus disponible là. Mais en tout cas, on voit le prix. 10,50$, 15€, 14€. Là, beaucoup plus cher. 14, ok. Donc, ça tourne autour des 14. 14, 15€. Et ils le vendent, du coup, on avait dit combien ? 48,90€. Ok. Livraison en 10 jours. Donc, très clairement, c'est du dropshipping. Voilà. Vous savez que, là encore, si vous souhaitez vous lancer sur une boutique de lampes, c'est de la décoration. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai énormément de collections qui vendent des lampes. Là, vous avez instantanément, en trois clics, vous savez quel est le bestseller sur ce produit. Et éventuellement, vous pouvez le lancer. Alors, ça, je ne suis pas certain que ce soit du drop, par contre. Oh, MyVariation. Je suis surpris parce que MyVariation, c'est un collègue à moi quand je travaillais chez Criteo à Barcelone qui a lancé cette marque. Et je suis encore en contact avec lui. Je le salue, d'ailleurs, Martin, si tu me regardes. Et franchement, super projet. Lui, il est parti du postulat qu'il y avait un gros marché là-dessus. Il a été voir un fournisseur en Chine de la même manière que ce qu'on fait. Il a créé tout un branding autour de MyVariation. Et il vend des brosses à dents pas connectées, mais électriques. Voilà, désolé, je suis un peu fatigué. Et ça marche très bien. À tel point que quand je regardais le Tour de France cet été, à un moment donné, je me suis surpris à voir une publicité à la télévision de MyVariation. Donc franchement, big up à toi, mec. Je ne pense pas que ça soit une boutique de drop. Du coup, il y a quand même quelques coquilles là-dedans. Ça, par contre, ça en est très clairement ce type de boutique. Il y en a à la pelle. Ce bracelet-là, il vaut 4 euros, 5 euros maximum sur AliExpress. Ça marche toujours très, très bien. Les bijoux, les amis, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Alors lui, il est encore plus malin parce qu'il a mis bijoux et décorations. S'il avait rajouté vêtements, il aurait eu le trio gagnant. Très belle boutique, de beaux produits. Il a 458 produits et 159 collections. Ça me paraît un peu beaucoup. On va regarder c'est quoi ses best-sellers. Je n'ai pas encore défini ce serait quoi le nom de cette vidéo, mais je pense que ça sera quelque chose comme quels sont les meilleurs produits à vendre pour cette fin d'année. Ça, les gars, ça. Des bijoux, de la déco, des vêtements, ça cartonne. Des bijoux surtout, c'est tout petit, ça ne prend pas de place, ça ne coûte pas très cher à envoyer. Ça n'arrive plus rapidement que des gros produits et qui coûtent plus cher en frais de livraison, qui sont plus à étiquette de la décoration. C'est très bien, un décor indus. Moi, je vends des lampes sur pied qui valent 200 euros pièce. Le problème, c'est que quand il y en a une qui arrive cassée, c'est beaucoup plus compliqué et ça vient largement plus rogné sur les marges que des petits bijoux où je peux beaucoup plus facilement rembourser la personne. Je perds 4 balles, je rembourse les 30 balles. Tant pis, ce n'est pas grave. J'en vends tellement des bijoux que ce n'est pas grave. Il y a plus de marge à faire là-dessus. Alors la boutique est belle. Par contre, ces produits-là, je les connais tous. Peut-être que mon esprit est biaisé parce que je travaille beaucoup trop avec ce genre de produits. Mais je trouve qu'on les voit un peu trop souvent. Donc ça serait intéressant de trouver des bijoux et de faire des boutiques autour des bijoux qui seraient des produits un peu différents de ceux qu'on voit constamment sur les boutiques. Pareil pour ce produit-là. La lampe lune 3D, là, elle est très jolie, hein. Mais ça fait 3 ans qu'elle est saturée sur le marché. Donc là, lui, il a pris la décision de la mettre en avant sur son site. Pourquoi pas ? Ce que je trouvais intéressant avec Stockdecadeau.com, c'est qu'il y a beaucoup de collections. Alors, le thème est éclaté au sol. L'image ici, elle est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Tous les cadeaux, décorations. Ok, peluche, ça marche très bien. Faites attention encore une fois. Vous savez ce que je vais vous dire. Conformité européenne. Vérifiez auprès de vos fournisseurs que vous avez un certificat qui vous couvre dans le cas où vous avez un problème avec un client qui se blesserait ou qui ingérerait un de vos produits. Très important. Cuisine, salle de bain, toilette. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais ouvrir du coup. Idée écolo. Alors, ça, très marrant. Idée écolo, il y a quelques années, j'avais fait une boutique de produits autour de la thématique de l'écologie, du réutilisable, etc., du recyclable. Certains pourront dire « Non mais attends, t'es un enfoiré de vendre ça sachant que c'est du drop. » Alors déjà, le grand débat autour du dropshipping, moi, je fais du e-commerce. Je travaille auprès de fournisseurs. Je livre mes clients. C'est pas le cas de la plupart des dropshippers qui sont très souvent malhonnêtes. Mais surtout, je vendais des produits qui répondent à un besoin. On partait toujours de ce postulat-là quand quelqu'un vous fait la remarque. Et surtout, c'était des produits qui sont réutilisables et qui étaient de bonne qualité. J'ai pas eu de soucis à l'époque. Mais je vendais exactement ces brosses à dents. Brosse de toilette Trump, je pense que c'est un peu dépassé cette trend. Brosse de toilette Macron, peut-être un peu plus d'actualité. Infuseur à thé, celui-là, il est sympa. Verre rétractable, ouais. Brosse à chiottes en forme de cerise, bof. L'autre part est réutilisable, ça, on les trouve partout. Waouh. Urinoire portable de voyage pour bébé. Bon, encore une fois, je suis pas parent, mais j'ai pas envie de connaître cette expérience-là. Essayez de regarder, en fait, parmi tous ces produits, des produits qui sortent un peu du commun. Des produits qu'on voit pas tous les jours, en fait. Moi, je passe énormément de temps à faire une veille concurrentielle et à analyser des sites comme ça. Et je trouve que c'est un peu trop souvent les mêmes produits qu'on voit. Celui-là, c'est la même chose. On le voit partout. Alors, ça marche toujours. C'est peut-être un best-seller, d'ailleurs, on va regarder ensuite. Mais celui-là, il est sympa. Par exemple, celui-là, je trouve qu'il est cool. Alors, on aime, on n'aime pas. Je sais pas si j'aurais une tasse à café comme ça, mais je trouve ça original. Ça sort un petit peu du commun. Hop, on va regarder c'est quoi les best-seller sur ce site. OK. Poster bébé animaux mignons. Pas vendu très cher, en plus. Noeud papillon en bois. OK. Ça, ça marche plutôt bien, ouais. J'ai déjà fait des boutiques comme ça. Marionnette animaux. Body pour enfant, encore une fois. Peluche licorne. OK. Je rigole parce que, pareil, pour moi, ce marché est saturé depuis très longtemps. Mais si ça marche, c'est cool. Noeud papillon pour enfant. Serre-tête, oreille de chacal et girafe. OK. Il y a 37 pages produits. C'est pas mal. Peluche en forme de pénis. OK. Peluche dinosaure géante. Alors, celle-là, elle marche nickel. Celle-là, pareil, best-seller pour cette fin d'année. Go peluche dinosaure. Go univers dinosaure, dans tous les cas. J'ai des boutiques sur l'univers du dinosaure. Je vous donne la thématique. Ça cartonne. Peluche géante croco alligator. Toi, elle a l'air trop bien, celle-là. 140 cm, il avance 109 balles. Vas-y, je vais regarder combien est-ce qu'elle coûte, en vrai. Ça fera plaisir à mener à sa Noël. Hop. OK. Alors, le prix affiché, là, faites attention également parce que selon la taille du produit, je vous ouvre à plusieurs fournisseurs. Alors, les fournisseurs ne sont pas dispo. Il faut savoir que récemment, l'Union européenne a déréférencé des milliers, voire des millions de pages produits qui n'avaient pas la certification européenne, encore une fois. Donc, vous ne les trouvez pas. Ce que vous faites, si vous passez par un fournisseur, ce que je fais, vous utilisez un VPN et vous vous connectez aux États-Unis et vous aurez accès vous passerez par le fournisseur pour que ce soit lui qui aille emballer votre produit et l'expédier à vos clients. Distributeur de savon escargot. Alors, pas fan de escargot, mais OK. Éponge, conjac, naturel, charbon de bambou, putain que ça. Qu'est-ce que j'en ai vendu des trucs comme ça ? Tige flexible avec pas ce qu'on nettoyer, c'est dégueulasse, OK. Thermos avec thermomètre et affichage de la température. OK. Pourquoi pas ? C'est un peu high-tech, c'est marrant. Bon, là, cette boutique-là, c'est vraiment le vrac. Je pense que le mec s'est dit flemme de faire des boutiques thématisées. Je vais l'appeler stockdecadeau.com et je vais mettre tout ce qui me passe par la tête. Mais rien, ça marche. On peut voir qu'il vend un peu de tout. Donc, c'est plutôt cool. On est sur la troisième page. Il y a quand même pas mal de produits. Donc, big up à ce produit. Franchement, j'aime bien. Il est sympa. OK. Peluche, il y a un peu de tout. Cet éléphant, il cartonne. Cet éléphant, ça fait des années que je le vois. C'est pareil que le dinosaure. Je l'ai en plus, cet éléphant. Il est en bas. Il cartonne. Franchement, cet éléphant cartonne. Go pour cet éléphant. Je vous disais quoi ? Il est pas beau, cet éléphant ? Cet éléphant, j'en ai vendu des centaines. Et franchement, ça continue à se vendre. Nickel. Donc, go. On va juste faire une petite image pour la miniature. OK, c'est reparti. Donc, je reviens. Coussin personnalisé 3D avec photos et formes de votre animal. Ça, je suis sûr que ça cartonne. Il faut juste trouver un bon fournisseur. Mais ça, déjà, en publicité, ça fait quelques années que ça tourne. On voit toujours des publicités personnalisées avec des chaussettes, avec l'image de votre chien, des coussins, visiblement. Avec l'image de votre chien, des tableaux avec l'image de votre chien ou de votre chat. Ça cartonne. Que ce soit en publicité ou en SEO, ça cartonnera toujours parce que les gens adorent ce genre de petits goodies personnalisés. Ousse de coussins, ça marche toujours très bien aussi. On l'a vu tout à l'heure sur l'autre boutique. OK, on va passer sur une boutique suivante. Mais, finis, je reviens là-dessus. Si vous souhaitez l'utiliser, vous avez vu, en seulement une petite demi-heure, on a analysé une dizaine de sites, on a analysé une centaine de produits. Pour un dollar par mois, cliquez sur le lien en description. Vous pourrez y accéder, vous aussi, et trouver les top produits tendances pour cette fin d'année. Je vous ai analysé quand même pas mal de produits. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. L'idée, ce n'était pas de vous dire voilà, il y a 20 produits, il faut que vous alliez dessus. Qui suis-je pour vous dire quoi vendre ? Par contre, toujours ce même conseil. Des petits produits, idéalement, des certificats de conformité européenne. Je t'ai dû le répéter dix fois, mais je ne le dirai jamais assez. Les top trois niches qui fonctionnent le mieux pour cette fin d'année, je vais vous le répéter. Les bijoux, les vêtements, la décoration, ça englobe pas mal de sous-thématiques également. Vous pouvez vendre des peluches, faire une boutique de peluches, ça marche très bien, ou bien faire une boutique sur un univers d'un animal en particulier dans lequel vous allez pouvoir intégrer des bijoux, de la décoration et des vêtements sur le koala, le dinosaure, l'éléphant, ce que vous voulez. À partir du moment où vous trouvez de bons produits, vous avez la possibilité, grâce à cette stratégie que je viens de vous montrer, de découvrir des boutiques qui font actuellement la promotion de ces produits. Avec FindNiche, vous pouvez également espionner selon les pays. Donc là, on a analysé exclusivement des boutiques françaises. Donc, c'est des produits que vous connaissez, mais pensez plus loin. Sachez que la limite, elle n'existe pas. Il n'y a pas de limite, en fait. Quand vous faites du e-commerce, l'avantage, c'est que tout se fait à distance. Moi-même, j'ai déménagé dans un pays et j'en parlerai bientôt dans une vidéo. Je suis à 6 heures de la France, d'accord ? Tout se fait en ligne. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et vous pouvez tout gérer à distance. Si vous êtes dans un pays africain et que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un compte Stripe, je vais faire une vidéo très bientôt où je vais vous expliquer comment créer une entreprise à distance et pouvoir ouvrir un compte en banque à distance. Et ensuite, vous pourrez également faire du dropshipping. Je reviendrai très bientôt là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes curieux et que vous souhaitez vous lancer en dropshipping, mettez-moi un commentaire, mais surtout, prenez un rendez-vous avec moi, les gars. C'est gratuit. 30 minutes de mon temps ou d'un de mes associés. On sera là pour discuter avec vous de votre projet et vous orienter au mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans le e-commerce. Ça fait 4 ans que Ecom Success existe et on a accompagné des centaines de personnes et on a des milliers de personnes qui ont pu regarder nos vidéos et qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui vivent la même vie que nous, c'est-à-dire la liberté financière, la liberté géographique parce qu'on vit du dropshipping et on a la possibilité de vivre partout où on veut dans le monde. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Franchement, moi, ça me ferait plaisir. On a passé les 10 000 abonnés très récemment. Gros, gros kiff. On fera d'ailleurs un petit jeu concours d'ici la fin de l'année pour célébrer tout ça. Il y aura certainement une boutique à gagner. En parlant de boutique, on fait également des boutiques clés en main si vous n'avez pas le temps mais que vous souhaitez investir. Nous, on fait des boutiques clés en main sur la thématique de votre choix. On va vous aiguiller. Vous retrouverez tous les liens dans la description. C'est bon pour moi. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui arrive juste après celle-ci parce qu'elle aura encore plus de valeur que ce que vous venez de voir lors des 40 dernières minutes. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao !